Septième épreuve. Voilà c'est parti pour cette épreuve avec Royal Shalon qui a pris un départ assez moignant pour l'instant en tête de cette épreuve. Il y a lutte avec Always a Pleasure à Sogya Wood également très bien parti tout comme Bolting Cat qui tente lui aussi de se mêler à la lutte. Mais avantage pour l'instant à Always a Pleasure de voir Sogya Wood qui retrouve à son extérieur Bolting Cat, Snappy et quatrième tout juste derrière à l'extérieur de Capitaine. Ensuite il y a Shanghai Kid, Constellation Bobby Bear, ensuite arrive Uli et Royal Shalon alors qu'on est dans un lit opposé à 800 mètres du poteau avec toujours Always a Pleasure qui contrôle les opérations devant Bolting Cat qui est à son extérieur. En troisième position à Sogya Wood accompagné par Snappy qui reste bien au contact à l'extérieur de Capitaine. Ensuite on retrouve Shanghai Kid, Constellation Bobby Bear, Uli et toujours Royal Shalon en dernière position bientôt plus que 400 mètres à parcourir avec Always a Pleasure qui a toujours l'avantage. Sogya Wood dans deuxième position Bolting Cat, Snappy qui font sur les leaders avec Capitaine et lancé également Constellation alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en lit droit de finale avec Always a Pleasure qui a toujours l'avantage. Sogya Wood va passer côté corde à l'extérieur, il y a Bobby Bear qui va faire l'effort, Capitaine également qui va tenter de gicler avec Sogya Wood avec également Constellation Shanghai Kid qui termine très très fort. Shanghai Kid avec Bobby Bear, Shanghai Kid, Bobby Bear arrive extrêmement serré à la photographie entre les deux chevaux de l'écurie Patrick Mervin. On va afficher photo entre Bobby Bear et Shanghai Kid à la photographie.